Toulouse était déjà en pointe côté surveillance des océans avec notamment les services nationaux de Météo France et notre région renforce son leadership avec la mise en place d'un des outils les plus performants du monde côté données sur les océans et les mers. Cet outil qui est MyOcean c'est qu'il le rend accessible à tout le monde. On peut aller sur le web et regarder et faire des navigations 3D, se balader dans l'océan, plonger à 3000 mètres de profondeur, regarder la salinité, remonter les courants dans le Pacifique, aller en Méditerranée, etc. Aujourd'hui vous avez la prévision pour aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après ou ce qui s'est passé il y a un mois. Les données seront fournies par les satellites mais nouveautés par des bouées placées avec des détecteurs sur les différents océans du globe. Ces données seront accessibles aux scientifiques, entreprises mais aussi au grand public, les amoureux de la mer. C'est-à-dire que 29 pays vont participer à ce qu'on pourrait qualifier de grands services publics de l'océanographie. Ce qui veut dire que sur internet, pour être clair et à l'arrivée, sur internet, chacun va pouvoir, le site va s'ouvrir, à un instant donné, savoir exactement les courants, la température de l'eau, l'épaisseur des glaces, aujourd'hui sur telle ou telle mer, tel ou tel océan, et puis en prévision dans les jours qui viennent. Donc c'est un outil fabuleux de travail. 500 000 observations par jour. On le comprend, c'est un cocorico pour Midi-Pyrénées où le projet Ennée a été créé et développé avec 29 autres pays.